Nous te remercions, tu es notre mère, tu es tout pour nous Seigneur, tu es cette vie de la sainte, c'est toi Seigneur, la vie est claire, mais nous voulons qu'il nous apporte Seigneur, pour que nous devenions aussi cette vie de Seigneur, parce que Seigneur, il t'a plus de prendre la forme de ton épouse, Alléluia ! 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 Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Alléluia 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 ! Amen ! de moitié, comme vous le voyez là, c'est décimé. Le calendrier de Daniel, c'est un calendrier important, comme nous l'avons dit, parce que sur la terre, il y a trois calendriers. Il y a le calendrier julien, le calendrier grégorien. Le calendrier julien et le calendrier grégorien sont les calendriers romains, parce qu'à un moment donné, Rome nous avait dominés. Rome, en nous dominant, elle s'est même permise de dominer aussi la religion, elle était entrée dans l'église, elle s'est unie à l'église, et c'était Rome païenne, parce que Rome a toujours été une nation païenne, mais pour pouvoir dominer, elle avait aussi besoin de la religion. C'est ainsi que la Bible dit, la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Si vous lisez dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a une bête qui avait reçu une blessure mortelle. Vraiment dit que cette bête-là, c'est Rome païenne, mais la blessure de cette bête a été guérie avec la religion. Rome s'est rétablie en s'associant au mystère de la religion, et c'est là que les gens viennent encore à Rome. Amen. Et Rome s'est assise dans l'église, Rome a pris la prééminence dans l'église, vous voyez, et Rome a aussi pris la prééminence sur tous les calendriers. Vous voyez, les calendriers Romains et les calendriers Julien et Grégorien sont des calendriers catholiques. Julien, c'est païen, mais Grégorien, c'est catholique, c'est un peu négligé, vous voyez. Et maintenant, si on se fit à ces calendriers, on ne comprendra rien du tout. Pour que nous puissions comprendre les mystères de Dieu, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fera dans votre vie, ce que Dieu a promis de faire, qu'il a fait, nous devons nous référer à un autre calendrier, c'est le calendrier, c'est le calendrier de Jus. Donc, pour des calendriers Romains, il y a un autre calendrier qui s'ajoute, c'est le calendrier Jus. Et le calendrier de Jus, c'est un calendrier parfait, c'est le calendrier prophétique qu'on appelle le calendrier de Daniel. Et si, comme Frère Boulam l'a dit, nous comprenons comme il se doit le calendrier de Daniel, alors nous comprendrons tous les événements bibliques. Mais si nous ne comprenons pas les calendriers de Daniel, nous n'allons rien comprendre de la prophétie. Parce que tout ce qui se passe au temps de la fin, Daniel en a parlé, tous les prophètes en ont parlé. C'est ainsi que quand Dieu veut se révéler à un peuple, il s'est toujours révélé sous la forme prophétique. Et le prophète, c'est un voyant. Et le prophète, ce n'est pas seulement un voyant, parce que le prophète, il voit le futur, le passé et le présent. Il n'est pas seulement un voyant, mais il est aussi le révélateur de la parole. Et le prophète qui révèle la parole, le prophète qui prend l'écriture pour l'éclaircir, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu, quand il veut éclaircir une écriture, il descend lui-même, il prend la forme d'un prophète et il vous parle du passé, du présent et du futur. Et si vous rejetez la manifestation prophétique, vous rejetez aussi Dieu. Et c'est comme cela que Dieu a résolu de faire avec tout le peuple, même avec le peuple d'Israël. Sous Moïse, c'était comme cela. Les gens ne voulaient pas de Moïse, ils voulaient de Dieu. Ils voulaient de Dieu. Et alors Dieu a accepté, il a dit, je descendrai sur la montagne et dit au peuple de Dieu de ne pas s'essuyer, de se mettre autour de la montagne. Je descendrai, je ne l'ai pas l'air. Et quand Dieu est descendu, tous les animaux qui étaient sur la montagne ont péri. La montagne a plus fait. La montagne n'était pas sainte, mais cette montagne est devenue sainte parce que Dieu était descendu dessus. Amen. Et de cette montagne sortait la voix de Dieu, c'était des tonnerres. Vous voyez, Dieu était descendu sur la montagne, mais la voix sortait toujours du ciel. Et on dit que cette voix-là ressemblait à la voix de Moïse. Vous dites, Amen. Quand Dieu parle, il prend toujours la forme humaine. Vous voyez. Alors, dans ce moment-là, Dieu dira, voilà, comme vous ne voulez pas que je parle, vous allez entendre Moïse. Amen. Moïse n'était pas un Dieu adorable. Moïse, c'était un prophète, mais la Bible dit que Dieu a fait de Moïse Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron était devenu son prophète. Mais nous, les gentils, nous ne sommes pas habitués aux prophètes. Le seul prophète qui a été promis pour les gentils, c'est le prophète de Malachie 4. Amen. C'est le prophète de Malachie 4, un voyant, un révélateur de la parole. Si vous le rejetez, vous rejetez également Dieu. Parce que le prophète de Malachie 4, c'est exactement comme Moïse. C'est ainsi que Malachie 4 dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai presque un horaire des principes et des ordonnances. Qu'est-ce qui s'était passé l'état de Moïse? Moïse avait dit, l'éternel vous enverra un prophète comme un noir. Celui qui ne l'écoutera pas cela exterminer du milieu de son père. Et ce prophète-là dont parlait Moïse, c'était Jésus. Amen. C'est ce que nous croireons que Jésus, il est aussi prophète. Amen. Amen. Jésus, c'était le prophète de Galilée. Et nous avons vu ici à plusieurs reprises que Jésus, c'était un homme. Amen. Dans son corps, il était un homme. Mais dans son âme, il était Dieu. Amen. Il était totalement, complètement Dieu. Amen. Mais dans son corps, il était un homme. La différence entre vous et Jésus, c'est que vous, vous avez perdu votre théophanie. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous étiez. Mais Jésus n'a pas oublié qui il était. Alléluia. Jésus savait qui il était, c'est-à-dire qu'il avait la foi parfaite. Amen. Pour avoir la foi parfaite, il faut savoir qui vous êtes. Aussi longtemps que vous ne saurez pas qui vous êtes, vous allez baloter, vous n'aurez pas la foi parfaite. Jésus savait qu'il était Dieu, qu'il a toujours existé avec Dieu, qu'il a existé avant la fondation du monde, et qu'il n'était pas une pauvre créature du temps. Amen. Et c'est là où vous donne la foi. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous pensez que vous êtes une pauvre créature du temps, vous n'aurez pas, amen, la foi parfaite pour posséder toutes les choses. Si vous voulez avoir la foi, vous devez d'abord réaliser qui vous êtes. Mais qu'est-ce qui vous aide à réaliser qui vous êtes, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand nous venons ici, nous écoutons la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit qui nous sommes. Amen. La parole de Dieu ne se limite pas seulement, elle dit que nous sommes des pécheurs, nous devons nous répartir. La parole de Dieu dit aussi que nous sommes des dieux. Alléluia. Parce que la Bible dit, la parole vient aux prophètes, et les prophètes sont des dieux. Vous aussi, vous êtes prophétiques. Pourquoi vous êtes prophétiques? Parce que vous avez reçu un message prophétique. Amen. Quand vous recevez un message prophétique, vous devenez aussi prophétique. Et si vous devenez prophétique, vous savez ce qui s'était passé, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé là. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la référence et le calendrier de Daniel. Amen. Et dans ce calendrier, comme nous l'avions dit, nous avons 69 semaines. Et les 69 semaines ici sont divisées en 7 semaines et 72 semaines. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est Emmanuel. Donc, nous avons vu. Je vois aussi là au fond, c'est... Ah, c'est... C'est Maho. Qui dit de bénisse Maho. Alors ici, nous avons les calendriers de Daniel. Dans ce calendrier de Daniel, il y a 70 semaines. Alors, les 70 semaines, c'est très important. C'est un peu comme de la mathématique. Amen. Mais pour les enfants de Dieu, ça doit être facile, ça doit être compris. Et Frère Baname, lui, n'a même pas étudié, il a prêché sur ses calendriers. Frère Baname, lui, qui n'a même pas fini les comprimés, il a prêché sur ses calendriers. Mais pourquoi il a prêché là-dessus ? C'est parce qu'il avait réçu la révélation. C'est pour dire que la révélation, ça n'a rien à voir avec l'inscription. La révélation, ça n'a rien à voir avec les études. La révélation, c'est Dieu lui-même qui la donne à qui il veut. Amen. Les pierres et les autres, c'était des gens simples. Mais ils avaient réçu la révélation de Dieu. Et comme nous les disions toujours, la révélation, c'est le fondement de l'Église. Et la révélation, c'est la pensée de Dieu. Amen. Si vous recevez la pensée de Dieu, et cette pensée-là a la prééminence sur votre être, sur les pensées humaines, et à ce moment-là, vous connaîtrez toutes choses. Alors ici, nous avons 79 semaines. Les 7 semaines et les 70 semaines, ça forme 69 semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 et les 70 semaines ? Israël devait reconstruire le temple. Ça, c'est la première chose. Et Israël avait eu aussi ses âges des Églises. Les âges des Églises sont toujours dominés par Christ, Élie et les prophètes. Amen. Et Israël, pendant ses âges des Églises, avait eu aussi des prophètes, avait eu aussi la loi. Mais à la fin de ses âges des Églises, quand Israël a reconstruit son temple, mais c'était l'apostasie. J'écris les mots ici, l'apostasie. L'apostasie, c'est parce que Dieu n'est plus dans le temple. C'est une cabote. La gloire n'y est plus. C'est le mélange. Le mélange de quoi ? Le mélange de la politique. C'est à ce moment-là que les clergés commencent à agir comme un politicien. My, my. Quand Dieu n'y est plus, quand Dieu est absent, c'est maintenant la politique. N'importe où, même Israël a connu cela. Ici, ils avaient leur temple, ils avaient tout. Mais ils étaient sous la colonisation romaine. Il y en a qui devaient trahir les autres pour avoir les bénéfices des romains. Il y en a qui devaient trahir le peuple pour avoir l'avantage des romains. Il y en a qui devaient trahir le peuple pour occuper une bonne position dans la société. Vous voyez ? Donc il y avait la politique. Pas seulement la politique, il y avait l'économie. Parce que l'homme, il croit toujours qu'il doit vivre par l'argent. Quand il n'a pas Dieu, il ne vit plus par la foi. Il vit par l'argent. Alors les préoccupations du peuple d'Israël en ces temps-là, c'était la politique, l'argent. Il y avait aussi un peu de religion. Mais c'était une fausse religion. Et ici, là nous sommes là. Donc, cette semaine, Dieu a béni Israël. Ils ont reconstruit le temple sous Zorro-Babel. Amen. Parce que Dieu devait reconstruire le temple. Dieu a promis. Israël a péché. Dieu a pardonné. Dieu pardonne toujours. Dieu a exprimé l'iniquité. Oui, je vous pardonne. Après, vous allez quitter Babylone. Et Daniel a vu cela. Daniel a vu que réellement, Israël devait quitter Babylone. Et puis, il y avait Zorro-Babel. C'est Zorro-Babel qui devait reconstruire le temple. Et Zorro-Babel était le 14e. Il avait cette onction-là de la reconstruction du temple. Et il est venu. Ils ont reconstruit le temple. Et Israël a avancé dans cette reconstruction. Ils ont eu leur temple. Mais il aimait adorer. Amen. Il aimait maintenant adorer. Mais comment pouvez-vous adorer si vous n'avez pas les prophètes? Comment pouvez-vous adorer si vous n'avez pas les Messies? C'est ainsi que toutes les adorations ici, c'était des adorations temporaires. Alléluia. Ce n'était pas des vraies adorations. C'est vrai. Parce qu'ici, Israël avec Dieu, c'est toujours comme une nation. Israël est frappé comme une nation. Israël est béni comme une nation. Amen. Et ici, il n'y avait plus rien. Mais ils avaient tout. Ils avaient le temple. Ils étaient là. Ils n'étaient plus à l'esclavage. Mais comme ils continuaient à pécher, Dieu a envoyé les Romains. Les Romains les ont matés. Mais ils attendaient maintenant une délivrance. La délivrance devait venir par l'expiation. C'est ainsi que Dieu devait envoyer l'agneau. Amen. Et l'agneau devait être immolé ici. C'est ainsi que Jésus est venu dans la première moitié. Amen. Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pour payer les prix. Pour verser le sang. Parce que le peuple était devenu Kabot. La gloire n'était pas là. Et quand Jésus est venu, c'était l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Moïse avait dit, l'éternel vous enverra un prophète comme moi. Et ce prophète là, c'est toujours le fils de l'homme. Quand il vient, il a la coronne de feu. Et quand vous les rejetez, vous rejetez aussi le salut de Dieu. Amen. Quand vous les rejetez, vous rejetez le pardon de vos péchés. Ça veut dire qu'ici, Israël devait recevoir le Messie. Et quand Jésus est venu ici, comme le Messie, moi, Amen, nous remarquerons qu'il a payé le prix, il a versé le sang. Et c'était pendant les trois ans et demi. Et après, il devait être étranché. Mais est-ce qu'Israël a été guéri? Est-ce qu'Israël a été ramené? Israël n'a pas été ramené. Amen. Parce qu'ici, quand le Messie est venu, Israël a rejeté le Messie. Mais c'est Dieu qui l'a fait à des saints. Israël devait rejeter le Messie. Amen. Pour que Dieu crée une occasion pour toi et moi. Amen. Dieu a créé une occasion pour toi et moi. C'était une occasion qui devait aussi dire des mille ans. Hallelujah. Amen. Dieu accorde toujours des mille ans. Il a accordé d'abord le premier des mille ans. Le peuple s'est corrompu. Il a démoli le monde sous les eaux. C'était le baptême. Ensuite, Dieu a donné des mille ans. Le Messie est végétée. Dieu a payé le prix. Son pauvre sang. Il va se mener un autre des mille ans pour les gentils. Amen. 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 Un autre des mille ans pour les gentils. Parce qu'il y a trois peuples. Amen, Saint-Manuel. Il y a trois peuples. Il y a les gentils, les samaritains et les juifs. Dieu a fait justice aux samaritains et aux juifs. Comment Dieu fait justice ? C'est au travers d'un prophète. Quand un prophète descend, c'est la justice de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est comme cela que Dieu a agi avec les samaritains et les juifs. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tourne le dos. Amen. Amen. Les samaritains commencent comme cela, reconnaître un prophète, un Dieu prophète. La plénité de la divinité est incarnée dans une chair humaine. C'est ça les débuts du salut. Amen. Si vous les ratez, vous ratez aussi les samaritains. Et c'est ce que Isaïe avait raté. Dieu est descendu lui-même exactement comme il avait fait devant Abraham. Amen. Il est descendu. Abraham était vieux, en âge. Il était très âgé, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah non plus. Mais Dieu est descendu, il les a transformés. Et Abraham, qui était de la sémence croyante de Dieu, il a reçu Dieu. Et ici aussi, ceux qui étaient de la sémence croyante de Dieu, ils avaient reçu Dieu. Amen. Mais Israël, en tant que nation, a rejeté Dieu. Dieu manifestait sous la forme du prophète. Dieu manifestait sous la forme du fils d'un homme. Le Dieu prophète, le prophète et le prophète, la plénité de la divinité incarnée. C'était à l'est. Amen. Ensuite, Dieu a créé une brèche. Ici, après les trois ans et demi, il y a une brèche. Amen. Et au cours de cette brèche, Dieu va aussi travailler avec nous pendant des mille ans. Amen. Et c'est pendant ces deux mille ans que les âges des églises, premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge, septième âge. Il y a encore apostasie. Amen. Pourquoi il y a apostasie? Il y a apostasie parce qu'on remarque qu'il n'y a plus d'inspiration. Pourquoi il n'y a plus d'inspiration? C'est parce qu'on a rejeté celui qui devait apporter cette inspiration, le prophète. Et si nous, si nous rejetons le prophète, nous manquerons l'inspiration parce que c'est le prophète qui apporte l'inspiration. Amen. Et si vous n'avez plus l'inspiration, Amen, vous allez entrer dans le tourment parce que quand il y a l'inspiration, Amen, quand il y a l'inspiration, il y a deux cent mille cavaliers. Amen. 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 La Bible est parlait de deux cent mille cavaliers. Et Frère Bannam dit, sur la terre, il n'y a pas deux cent mille cavaliers. Il y a deux cent mille cavaliers qui étaient retenus de l'autre côté, du fleuve Ephrat. Hallelujah. Et c'est l'inspiration qui les a empêchés de traverser. Amen. Yes, sir. Ces deux cent mille cavaliers, ils avaient du feu, du souffle qui sortait de leur bouche. Ils avaient des caisses sous forme de serpents. Hallelujah. Ils étaient décidés à faire du mal. Mais ils devaient faire du mal comment? Sous la forme de la religion. Amen. Ça dit qu'il y aura deux cent mille cavaliers qui apporteront une nouvelle religion quand l'inspiration va t'arriver. Amen. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'inspiration. Et quand il n'y a plus d'inspiration, même dans une église qui prétend croire le message, il y aura des guerres dans l'église. S'il n'y a plus d'inspiration en vous, amen, il y aura des tourments en vous. Il y aura des guerres en vous. Vous ne serez jamais en paix. C'est-à-dire que nous devons garder l'inspiration. L'inspiration que nous devons garder, c'est l'inspiration prophétique. Si vous ratez l'inspiration, ce sont des guerres. Ce sera des guerres politiques, religieuses et économiques. C'est-à-dire que nous avons parlé des trois esprits impuls sous forme de grenouille. Nous avons su parler des trois malheurs. Amen. Et nous avons dit ceci, si nous comprenons les 70 semaines de Daniel, nous comprenons aussi tous ces événements-là. Amen. Si nous ne comprenons pas les 70 semaines de Daniel, nous ne comprenons pas les seaux. Amen. Nous ne comprenons pas les seaux. Tout le plan de la rédemption est contenu dans les seaux. Alors, si nous ne comprenons pas les 70 semaines de Daniel, nous devons rater les seaux. Amen. Comment nous devons rater les seaux? Nous devons dire que les sept années sont révélées. Nous devons dire que les septièmes soient été ouverts. Mais nous devons dire que nous sommes dans les âges des églises. My, my. Amen. Or, dans les âges des églises, selon l'inspiration du calendrier de Daniel, à un moment donné, les âges des églises seront dans l'apostasie. Amen. Les âges des églises, le dernier âge des églises, c'est l'Odyssée. L'Odyssée est aveugle, nuit. L'Odyssée a l'apparence de la piété. Amen. Mais il réunit ce qui en fait la force. Et vraiment, l'âme dit dans les ointains du temps de la fin, l'Odyssée réunit ce qui en fait la force. Parce que l'Odyssée ne reconnaît pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Alléluia. Amen. Si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ dans votre temps, le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique, vous allez manquer l'inspiration. Amen. Amen. Je m'envoie un père roué. Je crois que je me suis passé. Amen. Vous me saisissez. Amen. Je m'envoie un père roué. Je crois que ça passe. Alors, l'inspiration, c'est le prophète. Si vous mettez de côté le prophète, vous allez cesser avec l'inspiration et on le verra dans votre vie. Yes, sir. Amen. Vous risquez d'être un tourmenteur. Amen. Tout un qui n'a pas l'inspiration devient un tourmenteur. Il y a un tourmenté. Amen. Tu es tourmenté toi-même et tu tourmentes les autres. Malgré toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les 200 000 cavaliers ont été déjà lâchés. Amen. 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 Les 200 000 cavaliers ont été lâchés il y a très longtemps. Amen. Ces 200 000 cavaliers, quand ils sont lâchés, ils commencent une nouvelle religion. Ça serait une guerre de religion. Amen. Et les guerres les plus vertrières, ce sont les guerres de religion. Voilà. La guerre entre catholiques et protestants, ça a créé 68 millions de morts. Amen. Amen. C'est bon. Et c'était plus atroce que la première et la deuxième guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous prions beaucoup. Nous avons beaucoup de religion. Mais au lieu qu'il y ait de l'amour, il y a de la haine. Mais pour eux, il y a de la haine. Il y a de la haine parce que les 200 000 cavaliers ont été lâchés. Il y a de la haine parce que le fleuve est frate à Tari. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui retenait les 200 000 cavaliers? C'était l'inspiration dans le fleuve. Les eaux du fleuve. Nous avons dit que le fleuve était en Éden. Le fleuve a suivi l'homme en Babylonie. Mais à un moment donné, le fleuve a Tari. Alors, nous devons être attentifs à nous-mêmes. Voir l'esprit qui nous anime. Qu'est-ce que cela produit? Amen. Qu'est-ce que cela produit? Nous avons parlé de trois esprits impurs sous forme de grenouilles. Nous avons parlé de grenouilles. Amen. Une grenouille, elle regarde toujours derrière. Elle ne regarde pas devant. Est-ce qu'on a fait la différence entre la grenouille et les êtres vivants? Les êtres vivants, sous la forme du lion, de l'aigle, de l'homme et du veau. Le lion, c'est la poussance de Dieu. L'aigle, c'est la révélation. L'homme, c'est la sagesse. Et le veau, c'est le sacrifice. Et ces quatre êtres vivants regardent tout le temps devant. Ils ne regardent pas derrière. Comme nous l'avions dit, si vous regardez derrière, vous n'allez pas avancer. Or, ces grenouilles viennent pour vous amener à regarder tout le temps derrière. Vous l'allez regarder de vous. Parce que c'est l'évangile qui a la vocation céleste. Alors, nous avons dit que les trois esprits impurs sous forme de grenouilles, ce sont aussi les ismes. Amen. Et le premier isme, c'était le fascisme. Et le fascisme, c'était sous Mussolini. Ensuite, il y a eu le nazisme, c'est en Allemagne, avec Hitler, et le communisme avec Staline. Alors, frère madame dit que tous ces ismes-là conduisent toujours au communisme. Amen. Alors, qu'est-ce que ces ismes-là ont fait ? Ils ont détruit les juifs. Ils les ont ramenés à un rassemblement. Mais là, cela se passe quand ? C'est ça la question. Nous pouvons dire que les juifs ont été martyrisés. Les juifs ont été martraités. Mais cela se passe quand ? Si nous nous remplaçons dans les calendriers de Daniel, où est-ce que nous devons placer la première guerre mondiale ? Où est-ce que nous devons placer les martyrs des juifs ? Où est-ce que nous devons placer Staline ? Où est-ce que nous devons placer la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale ? C'est-à-dire que nous disons que si nous comprenons les 70 semets de Daniel, nous allons cesser de discuter sur les 7 souples. Nous allons cesser de discuter sur les 7 trompettes. Sur les 7 couples, sur les 3 malaires. Parce que quand les coupes sont versées, le fleuve effrate t'arrive. Quand les coupes ne sont pas versées, le fleuve effrate ne t'arrive pas. Même avec un peu de Dieu. Parce que nous remarquons un peu, à l'époque, les gens ne priaient pas. Mais il n'y avait pas beaucoup de mal. On doit s'entendre parce que s'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de passeurs, il y a beaucoup d'amour. Mais pourquoi en dépit du fait qu'il y a beaucoup de passeurs, beaucoup d'églises, beaucoup de religions, de plus en plus de nouvelles religions, il y a toujours l'atrocité, la haine, des massacres, des théoriques, on les fait au nom de Dieu. On peut dire à son frère, si tu ne payes pas ma dette, je vais te tuer. On peut dire à un pasteur, ton église là, nous allons la démolir, nous allons la fermer. Voyez-vous, on peut dire à son frère, en tout cas, ne me révois plus, ne me révois plus, ne me salue plus. Nous avons les extensiles de Dieu, nous avons beaucoup d'églises, nous avons la révélation, mais nous avons toujours la haine. Pourquoi ? Pourquoi nous avons la haine ? S'il y a la haine, c'est parce que les coupes ont été déversées. Et quand les coupes sont déversées, le fleuve est froid, t'arrive, et les cavaliers sont lâchés. Et ça devient des guerres religieuses. C'est ainsi que malgré la rédition, malgré les prières, malgré les églises, les gens sont très déchirés. Amen. Alors nous devons savoir, c'est dans quel temps, c'est dans quel temps. les gens vont à l'église, au lieu qu'ils changent, ils deviennent encore pires. Maman. C'est vrai. Voyez-vous, au contraire, quand vous allez à l'église, c'est pour devenir une référence. Amen. Une bonne dame. Amen. Une bonne maman. Amen. Un bon mari. Amen. Un bon génome. Une référence. Mais vous allez à l'église, vous devenez encore plusieurs fois fils de la guerre. avant que vous ne croyiez au message, vous étiez peut-être gentil, vous étiez peut-être bon, vous ne vouliez pas, vous ne mentiez pas, vous ne meniez pas une vie d'impurité, de suyer, mais vous venez dans le message et vous devenez pire. Même votre papa regrette. Mon fils, parce que la première personne qui regrette, ce sont les parents. C'est maman ou papa, comme on dit. quand il grandit, il marche sur vos cœurs. Exactement. Vous saignez dans le cœur. C'est vraiment mon fils. Vous voyez. Pourquoi pas? C'est que les temps sont mauvais. C'est l'apostasie. C'est des cavaliers qui sont lâchés. Amen. C'est des guerres religieuses. Les guerres politiques, c'était sous Hitler, mais là, ce sont des guerres religieuses. Et ça fait plus de dégâts. Ça fait des séparations. des gens de la même famille qui ne se parlaient plus. Pourtant, ils sont chrétiens. Nous traitons des affaires terribles où des diacres se battent. Avec le pasteur, il y a des coups. Pourquoi? Parce que le fleuve est fratata. Alléluia. Le pape pour l'épouse. L'épouse gardera l'inspiration prophétique. Gloire. Parce que les trois seront toujours ensemble. Amen. Ce sont des choses vraies. Je ne sais pas, nous devons en parler. Amen. Les diacres qui se battent pour vous, je ne sens plus que passer. la vérité. Je lui dis, frère, alors tu ne devais pas être diacres. Pourquoi tu es devenu diacres? Pourquoi tu es devenu diacres? Tu es arrivé là-bas au Jésus-là, à Yixson. Et après, tu es devenu diacres après quatre ans. Et alors? Et après, vous vous battez comme ça, tu donnes le même coup au pasteur. Pourquoi? Oh oui, c'est toujours l'ordre dans l'église. C'est toujours l'église. Je dis aux frères, frères, prêcher l'ordre dans l'église, c'est une chose. Placer l'ordre, c'est aussi une autre chose. Amen. C'est là, la politique. Amen. Parce que, si vous êtes positionné dans une église et que vous n'avez pas l'inspiration, vous serez un grand politicien. C'est vrai. Rien à faire. Il n'y a que Michael et Lucifer. Si vous n'êtes pas Michael, vous êtes Lucifer. C'est vrai. Et faites attention aux pensées qui vous animent. C'est ce que Jésus, il avait bien sûr dit à Pierre. Amen. Dieu, Pierre, si cette pierre, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont donné cette révélation, c'est mon père qui est dans le ciel. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quelque temps encore, il dira, la pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. C'est ce que du haut de la chair jusqu'au dernier banc, nous devons veiller à nos pensées. Amen. Nous devons savoir que les temps sont mauvais, c'est l'apostasie. Les cavales ont été lâchés. Déjà du temps des frères Banan, les grenouilles. Amen. Les esprits impurs sous forme de grenouilles ont été lâchés. Il y a les trois malaires. La première et la deuxième guerre mondiale ont eu lieu. Amen. La première et la deuxième guerre mondiale, selon les calendriers de Daniel, c'est ici, c'est dans la dernière moitié. Vous dites Amen. Amen. C'est dans la dernière moitié. Quand les coupes sont versées, le frère, le frère, le frère tarie, nous sommes dans la dernière moitié. mais l'épouse est au-delà. Parce que le frère Banan dit Amen. Quand on fait le saut, si nous comprenons les calendriers de Daniel, nous comprendrons le saut. Donc, nous devons savoir placer le saut ici. Amen. Amen. Parce que les âges des églises, c'est du premier au quatrième saut. Amen. Oui, le frère seigneur, il n'est pas là. Du premier au quatrième saut, ce sont les âges des églises. Quand nous commençons à parler du cinquième et du sixième saut, c'est ici, dans la deuxième moitié. Parce que le frère Banan dit que les coupes, les trompettes sonnent sous le sixième saut. Et le frère Banan dit que les sixièmes sauts, c'est la fin du monde. Alléluia. Amen. Alors, c'est Manuela. Ça, c'est ce qu'a dit le prophète. Le prophète dit que les sixièmes sauts, c'est la fin du monde. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment? Je n'étais pas bien vu là. Tu t'appelles comment? Le viable. Nous parlons de choses dont le prophète a parlé. Nous avons reçu un prophète. Amen. Quelqu'un, un homme comme toi et moi, il a parlé de beaucoup de choses. Amen. Pourtant, il n'avait pas fait beaucoup de tils. C'est parce qu'il avait reçu la classe. Alors, la fin du monde, c'est le sixième saut. Mais, le sixième saut, c'est la fin du monde. Mais pourquoi nous disons que c'est la fin? Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'ordre de l'homme. On dit fin du monde, il y a l'explosion atomique quand vraiment, tout ce que nous voyons disparaître. Les bombes tombent, ça bruit partout. Et puis, les eaux explosent. Mais le monde, c'est aussi l'ordre de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'ordre de l'homme? Le mariage. Amen. Le mariage, la famille, l'éducation, l'économie, la jeunesse, la politique, la religion, tout ce que l'homme fait sur la terre. Quand ce que l'homme fait sur la terre ne marche plus, c'est la fin. Observez vous-même les taux des divorces, la délinquance juvénile, la délinquance même sénile ou des adultes, la délinquance au sein des églises. Amen. La délinquance au sein des églises, c'est parce que les cavaliers ont été lâchés. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Mais l'épouse a la bonne nouvelle. Amen. L'épouse a la commande de feu. L'épouse a se situé dans les calendriers de Daniel. L'épouse comprend les temps dans lesquels elle vit. Amen. Et quand vous comprenez les temps dans lesquels vous vivez, Amen, vous essaierrez d'être attentif, vous essaierrez d'être inspiré et vous serez connecté à la source réelle qui est la révélation. Amen. Et les flammes ne vont pas t'arriver pour vous. Vous aurez l'inspiration. Et l'inspiration porte l'amour. L'inspiration porte la joie. L'inspiration porte la victoire dans la foi. Amen. Vous aurez l'option du courage et de la force et vous irez de la foi. Amen. Mais quand le fleuve est fratat d'arriver, là nous parlons de l'église parce qu'avec nous les nations c'est individu. Nous devons veiller à l'inspiration. Amen. C'est ce que je veux dire Dieu me dira que c'est libre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Ne s'éloigne point de la bouche. médite-le nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. C'est ce qui fera que tu gardes l'inspiration. Amen. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ne prends pas la forme de l'administrateur. Ne prends pas la sœur qui n'est pas encore mariée. Toi qui es mariée. Amen. Amen. Toi qui n'est pas encore mariée mène une vie de pireté de sainteté. C'est possible. Tout est possible par la foi. Toi qui es une jeune sœur tu n'es pas encore mariée. Ne fricote pas. Ne mène pas une vie d'impélicité. Tout est possible par la foi. Amen. Soit comme Joseph. Joseph avait l'inspiration. Amen. Il ne pouvait pas prendre la forme de Potiphar. s'il avait osé prendre la forme de Potiphar on aurait pu parler de Joseph. Amen. C'était la fin d'Israël. C'est aussi ta fin et ma fin. Parce que le monde entier allait périr. Ce serait la fin du monde. Yes. Tu dis à Ben Serrest. Amen. C'est grâce à Joseph que le monde n'a pas périr. Amen. Le monde allait succomber par la famille. Yes. Et Joseph à l'est. Amen. Amen. Et Judas à l'est et Joseph à l'ouest. Et nous avons réussi Joseph au point de la fin. Amen. Le fruit de la prospérité. Vous voulez la prospérité garder l'inspiration. Amen. Les souffrances que vous endurez ce sera juste pour un temps. C'est Dieu qui les permet. Souvenez-vous de Paul dans la prison comme nous l'avions le dimanche passé. Ils étaient dans les souterrains. Ils ne pouvaient même pas s'est rélevé. Il y avait des pipis, des cacas et des gens sales. Ils étaient là des vrais serviteurs de Dieu pourtant. Ils pouvaient dire Dieu nous a abandonnés. Mais non, ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté, ils ont chanté. Le mythe se soit écroulé. N'oubliez pas de chanter pour Dieu. N'oubliez pas de prier. Amen. Les gens ont oublié la prière. Les gens ont oublié de chanter la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gardé une apparence de la piété. Ils sont devenus des artères. Ils font artères de l'amour. Artères de l'amour fraternel. Vous voyez? Ce n'est plus authentique. Et puis, quand le fils de l'homme se révèle, on déchire sa tunique. C'est ce qu'avait fait Caïphe. Caïphe a déchiré sa tunique devant Jésus, devant la vérité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'expiration. L'expiration, si vous n'en avez pas, vous devez la chercher. Amen. Si vous ne la cherchez pas, vous entretenez une forme de piété, ça va exploser. Alléluia! Ça va exploser! Il se fera créer une impresse. C'est fini. Maï, maï. Vous verrez, deux frères, ils enlèvent la chemise. Ils enlèvent la chemise. Ah, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Maï, maï. Maï, maï. Maï, maï. L'inspiration. Amen. S'il n'y a pas l'inspiration, le diable va voler les enveloppes de dîmes à l'église. Maï, maï. Oui. On a placé l'ordre. Oui, vous placez l'ordre dans l'église. Ah, ce frère-là, un bon frère, vous le placez. Mais les cavaliers sont sur lui. Amen. Amen. Il aurait fallu ne pas le faire. Nous, nous qui sommes ici, nous traitons beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et nous devons, nous pousserons à prier, à pleurer, Seigneur. Amen. Les temps sont mauvais. C'est-à-dire qu'il faut garder l'inspiration. C'est ça que je disais ici, frère. Oui, les mystères, les mystères. La prière, c'est aussi un mystère. Amen. La prière, c'est un mystère. Vous montez, n'oubliez pas l'amortisseur. Amen. 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 Vous allez monter comme un albatro, c'est votre chuteur fracassante. J'ai à le dire depuis longtemps ici. Amen. 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 Nous devons beaucoup travailler. les noces de l'agneau sont vignes. L'inspiration est vignée. Son épouse, c'est elle-même préparée. Amen. Amen. Sinon, ça sera l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force. Au temps de la faire, les gens auront l'apparence de la piété. Ils seront ennemis des gens de qui en fait. Ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Pourquoi? Parce qu'il laisse à produire des dénominations. La sémence qui me dit a produit des dénominations. Nous sommes à la sémence qui soit. La sémence qui soit, c'est quoi? C'est la coronne des faits. Il y a William à l'ombre à l'âme. Écoutez-les. Amen. Écoutez-les. Amen. Nous devons écouter les prophètes. À la maison, écoutez les prophètes. Il y a beaucoup de fonds menants. Mettez. Amen. Sinon, vous serez Icabod, Albatros, frère, sœur, avec une langue jif, avec tout cela, mais voilà ce que tu fais. Frère, avec tous les messages que nous avons récits, qu'il est notre comporte. Amen. Mais pourquoi? C'est là parce que les cavaliers ont été lâchés. Les cavaliers ont été lâchés. Les gens sont devenus des Albatros. ne poussions-nous presser des aigles. Un aigle peut monter. Il peut monter dans les hauteurs. Il monte, il monte, il sait aussi descendre. Amen. Il sait descendre et la voix de Dieu est toujours en nous. et tant qu'on était à l'inspiration, exactement comme Josué, exactement comme Daniel, il était en Babylonie, il ne s'est pas suillé, il n'avait même pas de la communion fraternelle, il était tout seul, il a respecté la voix de Dieu, il a vécu la voix de Dieu, pourtant il était sous le sang des bouquets de taureau. Amen. Sur le sang des bouquets de taureau, et nous qui avons reçu le sang de Jésus, nous qui avons reçu le saintisme. Amen. Je vais l'essayer de lire le prophète. Je vais lire le prophète, écoutez le prophète, je vais lire. Je vais l'essayer de lire sur les cavaliers. Amen. Ça va l'enviser. Il y avait autant de cavaliers qui devaient... Bon, c'est dans la médication la fête des pompettes. Il le dit, c'est ceci. Je vais lire le nom du Seigneur. Amen. Je commence d'abord à haut. Par la 158. Il y a eu une persécution crielle contre Israël. Parce que c'était le temps où il a été appelé là à revenir à l'expiation. Donc Israël avait rejeté l'expiation. Amen. Jésus est venu, Israël a rejeté l'expiation. Maintenant, il faut qu'Israël retourne à l'expiation au temps de la fin. Nous allons approfondir tout ça. Et au frétime, le frétime, c'est le frétime de Dieu qui est l'expiation. Mais il l'a rejeté et le sang était sur lui débrouillé. Remarquez, préparez les gens comme c'est parfait la septième trompette et le septième saut. Alors, ils concordent parfaitement la persécution des joueurs. Le septième saut, c'est pour l'épouse. La septième trompette, c'est pour l'Israël. C'est l'appel d'Israël. L'appel d'Israël. Et toutes les trompettes sont dans le sixième saut. Prophecie de Jacob. Amen. Notez bien l'appareil chapitre 9 et verset 13. Soyez très attentifs. Là, sous la sixième trompette, à l'Israël 9-13, sous la sixième trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés. Vous me suivez? Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, gardons l'onction de Dieu. Gardons l'inspiration, frère. Dieu compte sur toi. Comme un homme dit, nous sommes ces cornes-là de l'agneau. C'est nous qui devons protéger les droits de Dieu sur la terre. Ici, en Europe, c'est vous qui devez protéger les droits de Dieu. Amen. Amen, c'est Manuela. Amen. Et ma sœur, vous êtes venu étudier ici. Mais ça, c'était que secondaire. Moi, j'ai compris que si j'étais venu ici, c'était pour ça. Amen. D'abord, le royaume, le reste, vous sera donné ici. Dieu vous a déplacé ici parce que Dieu a besoin des lumières. Il y a de plus en plus d'éternel ici. Et la lumière, c'est toi. Alléluia. Amen. La lumière, c'est toi. Dieu a besoin de tes mains pour protéger ses droits. Il a besoin de ton corps pour protéger ses droits. Il a besoin de tes yeux, de tes pieds pour protéger ses droits. Amen. Voilà la responsabilité que tu as. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce qu'avec l'inspiration des cavaliers, l'argent va passer avant. L'homme va vivre par l'argent. L'homme ne vivra pas par l'argent. L'homme vit par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu reflète, de Dieu très sain, par les messagers de l'âge. C'est la vraie foi. Et cette foi-là, c'est la pensée de Dieu. Et vous aurez sa pensée en vous. Amen. Et vous vivrez irré, peu importe les épreuves, les circonstances. Vous tiendrez bon. Amen. Vous tiendrez bon. Confessez la foi. Faites une bonne confession. Peu importe ce qui se passe à la maison, confessez. Amen. Amen. Sinon, c'est des guerres, des guerres religieuses, des guerres ecclésiastiques. Vous en êtes témoins. Tel pasteur contre tel pasteur, telle église contre telle église. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a plus d'inspiration. Vous dites Amen. Amen. Comment est-ce possible que nous tous, nous avons ainsi le même prophète, la même colonne de feu, le même message ? En dépit de différence, pourquoi nous ne pouvons pas nous aimer ? C'est parce que les cavaliers ont été lâchés. Amen. C'est ainsi. C'est à cause des cavaliers. Il y a des cavaliers. Et ce sont des esprits impurs et méchants. C'est ce que Paul dira. Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Nous nous battons contre les esprits impurs, méchants et puissants. Ce sont aussi des esprits puissants. Ne pouvez le vètre que celui qui a la puissance de la résurrection. C'est ce que nous devons chercher, c'est de puissance. Ajoutez puissance à la puissance. Ne lâchez pas de puissance. Amen. Vous l'avez dit, c'est ça. 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve de Frate ont été déliés sous la sixième trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Remarquez-les. Je voudrais que vous les preniez en ordre pour pouvoir les lire. Page, pas la 500. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Leur souffle, c'était du feu. Ils avaient des puirasses, des jaspes. Ils avaient des queues. Le bout de la queue ressemblait à un serpent. Il était des serpents au bout de la queue qui piquaient. Voyez, c'étaient des chevaux spirituels, des démons spirituels. Des chevaux de bataille qui avaient été liés sur le frate pendant toutes ces années. des démons sur la tirelle. Qu'est-ce que c'était ? L'ancien empire romain qui reprend vie. L'ancien empire romain qui reprend vie avec la religion catholique. Mais qu'est-ce que c'est que la religion catholique ? La religion catholique, c'est le Vatican. Mais la religion catholique, c'est aussi toute église qui est fournée sous les pasteurs. Amen. Toute église qui fait l'apologie, qui est du pasteur. Je l'ai dit pourquoi je suis pasteur, c'est contradictoire. Parce que je ne suis pas l'homme des églises. L'église, c'est juste une marche-pied. Alléluia ! L'église, c'est juste une marche-pied. Mais moi, je ne suis pas l'homme des églises. Ne soyez pas les hommes des églises. Utilisez l'église comme un support, comme une marche-pied. Alléluia ! Amen. Parce que Christ l'épouse dans le soleil. la lune était sous ses pieds et la lune, c'est l'église. Nous devons entrer dans le soleil et frère madame était vide dans le soleil parce que la lune, c'est une planète hypocrite. Nous le disons tout le temps. Amen. Voyez ? Si vous vous confiez aux églises, il n'y a plus de chance que vous soyez dessus. Amen. Mais confiez-vous à l'éternel. Alléluia ! Le fait de se confier aux églises, c'est l'esprit dénominationnel. Amen. C'est ce que quand nous prêchons Dieu de la chair ici, notre premier objectif c'est de sortir les églises de vos cœurs. Amen. C'est aussi de sortir les pasteurs de vos cœurs. Amen. Parce que c'est devenu une nouvelle religion l'église du pasteur, la religion du pasteur. Les gens deviennent fidèles au passé. Soyez fidèles à Dieu. Amen. Parce que les pasteurs peuvent faillir. Amen. Nous avons beaucoup d'exemples des pasteurs qui ont failli. Les pasteurs qui ont été chassés de l'église avec une mauvaise vie. Si vous avez placé votre conférence dans ces pasteurs-là, priez pour les pasteurs. Amen. Soudenez-les par la prière. La Bible dit soudenez l'œuvre de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on les répète nous tous. Amen. Soudenez-les l'œuvre de Dieu par la prière. La et et le c'est tout. Dieu est déjà riche. Si vous donnez la digne, c'est pour vous-même. Amen. C'est-à-dire que vous faites une réservation au ciel. Alléluia. Alléluia. Parce que vous faites une réservation au ciel et Dieu ne vous oubliera pas. Alléluia. Nous ne voulons pas être... Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas nombreux si nous avons si nous avons les nécessaires. C'est à nous. C'est ça. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu comme cela. Pas verser dans le fanatisme. Parce que le fanatisme ce sont des esprits des cavaliers. Vous verrez deux grandes églises qui ne s'entendent pas. Deux pasteurs qui ne s'entendent pas. Pour autant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tous. Pour autant que ça dépend de vous. Avant qu'on vous chasse. Amen. Pour autant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Si vous êtes en une amitié avec les gens, les cavaliers sont sur vous. Amen. Les frères, madame, disaient au Branham Tabernak, Branham Tabernak, les philistins sont sur vous. Amen. Les romanismes sont sur vous. L'esprit catholique, l'esprit politicien. Vous commencez une église par la politique. Vous gagnez des croyants par la politique. C'est ça la politique aujourd'hui. Et l'église est gangrénée par la politique. Mes frères, madame, n'étaient pas gangrénés par la politique. Ils pouvaient dire que Dieu vit cette église. Dieu la remplira. Amen. Quelqu'un quitte l'église, que Dieu te bénisse, frère. Soyez bénis où que vous soyez, où que vous irez. Amen. Amen. Nous prierons pour toi. Amen. Alors, Seigneur, où est cet esprit aujourd'hui? Parce que les cavaliers sont sur les églises. Amen. Alors, ici, il est dit ceci. Là, c'est l'Empire romain qui reprend vie. L'Empire romain, aujourd'hui, c'est l'église. Parce que l'église a trois puissances. La puissance politique, la puissance économique et la puissance religieuse. L'église qui devient influente. Et maintenant, les filles qui sont nées de la mer, elles peuvent être sérieuses, mais quand elles grandissent, elles emboîtent les pas à la mer. Amen. Nos églises, elles avaient commencé d'une certaine manière. elles ont grandit que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors, il a dit ceci. Et remarquez ce qui arrive sous cette sixième trompette. Ils ont été lâchés sur les juifs, la persécution des juifs. Ça, nous sommes dans la seconde moitié. Alors, voilà donc l'Empire romain, lié par quoi le pouvoir ecclésiastique. En effet, la Rome païenne est devenue la Rome papale. Elle a été liée dans ses traditions chrétiennes. La partie du christianisme et des superstitions qu'elle a reçues des Roms. En intégrant toutes ces choses, les cultes des femmes et toutes les autres choses du genre, et les jours de Noël et les fêtes et les jours saints et tout, elle a été liée par cette tradition dont elle ne peut pas se défaire parce qu'elle est liée à l'encontre des principes du christianisme. Alors, les 200 000 cavaliers ont été liés, ils ont été lâchés. Amen. Mais s'il y a que les 200 000 cavaliers qui sont lâchés, nous sommes tous perdus alors. Est-ce qu'il y a que les 200 000 cavaliers qui étaient liés? Non. Le Saint-Esprit était aussi lié par des fleuves dénominationnaires. Est-ce qu'on a dit que le Saint-Esprit était lié? Il n'arrivait pas à agir sur l'Église. Il n'arrivait pas à agir sur l'Église à cause des crédots et des dents. Mais, c'est le 7e ange, le messager du 7e âge de l'Église, le prophète du temps de la fin, il viendra pour délier le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit descendra dans la plénitude avec des photos et des colonnes de feu photographiées pour dire que les invidors du Saint-Esprit ont été même prouvés scientifiquement. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Les cavaliers viennent. Amen. Mais là, il y a une guerre. Amen. Il y a une guerre entre le diable et ses élus. Les diables, ses élus sont nés de la terre. Quand vous êtes nés de la terre, nous tous, nous sommes des élus du diable, selon la chair. Amen. Notre chair, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Mais quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans le camp du Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je veux dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Naître dans l'Esprit. Quand vous naissez dans l'Esprit, vous êtes dans le camp de Dieu. Amen. Il y a cette procédure-là de la réportation à la justification à la sanctification au baptême du Saint-Esprit et au Saint-Esprit. Et c'est ça l'épouse. L'épouse est là. Amen. Il combat le diable. Parce qu'il a été dit, nous allons encore relire ça, les mystères de l'iniquité agissent déjà. Les mystères de l'iniquité agissent déjà. Il faut seulement que celui qui les retient disparaisse. Le diable va s'élever, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, s'appelant lui-même Dieu. On va lire ça. D'être salauditien. Amen. D'être salauditien. Si nous sommes imprudents, nous pouvons être surpris. Nous devons être très prudents. Même envers nos enfants. Amen. Amen. Même envers nos enfants. Comment les gérer, comment les éduquer. Nous devons beaucoup prier. Amen. même nos enfants qui grandissent. Je vois un peu mon petit William, il grandit, que Dieu le bénisse, que tous les petits-enfants, que Dieu vous bénisse. Il y a une vieille qui regarde William et lui dit, mais William, il ne faut pas penser que tu es déjà ado. Tu es adolescent, toi. Oui, les adolescents, quand ils grandissent, il faut beaucoup de grâce et de miséricorde. Amen. Ils grandissent. Je remercie le Seigneur des petits ados qui viennent à l'église. Des petits-enfants qui viennent à l'église. C'est très important. Je ne peux pas vous dire ce que je suis dans le domaine de l'enseignement. Un juge est en train de donner cours. Là, derrière, il y a un génome où je me suis apprécié sans passer. Je les ai regardés. Ils étaient un très bon ensemble. Et puis, j'ai aussi donné mon frère, bon, on connaissait la même situation. Il faut avoir un cœur. C'est un autre monde. Un autre monde. Plus nos enfants n'aient pas entré dans ce monde. Amen. Et la manière dont j'ai réagi a été telle que les jeunes hommes et la jeune fille, ils m'aiment. Ils ont confiance en moi. Ils disent, nous t'aimons beaucoup. Et je leur ai produit des conseils. Ils m'aiment. C'est pas comme ça. Je ne sais pas si il fallait agir comment, les... en 13 décembre, c'est là, derrière. Et je leur ai dit, une personne par contre. Une personne par contre. Je n'ai plus de voir. Ce sont des... une personne, plus de personnes. Une autre, elle va se mettre avant. Et se mettre devant. Le monsieur devant, la fille derrière. Et puis, ils font les affaires. Alors comment réagir ? Je réagis. Je dois arrêter d'enseigner. Je dois faire quoi ? C'est l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. En effet, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le monde est allé de mal en pire. C'est vrai. Amen. Ici en Europe, vers les années 50-60, c'était difficile de voir un jeune homme et une jeune fille en train de s'embrasser publiquement. Amen. Où en sommes-nous ? C'est l'enfer sur terre. Dans les églises, n'en parlons pas. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Surtout nous qui avons reçu ces messages du temps de la femme. Que Dieu nous fasse grâce. Nous et vos fils. Amen. Et je suis rentré à la maison très nerveux. Très nerveux. Et quand vous rentrez comme ça, il faut aussi prier. Amen. Et sinon, même à la maison, vous devenez très nerveux. C'est vrai. C'était une grande déception. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. N'enviez pas le monde. Le monde est dans le chaos. Amen. Il n'y a plus rien de bon. Amen. Nous devons simplement appliquer le signe. Remplir le cœur de la parole de Dieu. Amen. Appliquer le son. Appliquer le signe. Amen. Parce que l'agneau a été déjà immolé. Et le sang de l'agneau doit être sur toi. C'est ta pensée, c'est ton corps, ton esprit, c'est ta maison. Appliquer le signe. Amen. Amen. Il est dit ceci. Quelle personne ne vous séduise d'aucune manière quand il faut que la postagie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdue. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est ce que dit la Bible. Il s'est assis dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Dieu, maintenant, il ouvre une autre brèche, il crée une autre âge, l'âge de l'épouse. C'est là qu'il y a de saint-esprit. Il vous dit, sortez l'immunité d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ses péchés. Ne participez pas à ses impiétés. Sortez des âges des églises. Allez vous unir à Christ la parole. Personnifiez dans un homme. Amen. Voilà, c'est ça l'issue. Amen. Alors, il est dit encore, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient disparaisse. Qui les retient, c'est l'estint-esprit. Qui les retient, c'est l'épouse. Amen. Parce que, frère, madame, nous sommes l'esprit de Dieu. Vous êtes l'esprit de Dieu, frère. Amen. Amen, frère Lévi. Vous êtes l'esprit de Dieu. Et un homme, c'est tel esprit. Tout dépend de quel homme nous parlons. Il est question de quel homme. Est-ce que c'est l'homme de Genèse 1 ou l'homme de Genèse 2 ? Parce que l'homme de Genèse 1 a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme de Genèse 1, c'est la colonne des feux. C'est le Saint-Esprit, l'âme d'un chrétien. Amen. Amen. Ton âme, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand nous prêchons, nous ne prêchons pas la chair. Parce que la chair, ça décide à ceci en poussière. L'homme, c'est le Saint-Esprit qui s'est envoyé de la parole. Alors c'est le Saint-Esprit qui les retenait, c'est l'épouse qui les retenait. Quand l'épouse quitte les âges des églises. Quand l'épouse quitte les âges des églises. Quand est-ce que l'épouse quitte les âges des églises, c'est quand elle répond à la voix du messager. Parce que quand Moïse vient, c'est pour enlever l'épouse de l'Égypte, de Sodome. Sodome et Égypte. Amen. Sodome et Égypte. L'Égypte, c'est les États-Unis. Sodome, c'est l'Europe. Amen. Et Elie, Moïse, ressuscite. Hallelujah. Il ressuscite et il vient de là. Et nous avons reçu l'esprit de lui et de Moïse et de Christ. Et quand l'épouse est enlevée, l'épouse, c'est votre esprit qui est enlevé, scellé dans un autre âge. C'est-à-dire que vous vivez différemment. Amen. Amen. Vous réfléchissez différemment. Vous n'êtes pas dans le péché du monde. Amen. Si vous êtes dedans, vous savez comment arranger. Amen. Parce qu'on nous a enseigné même la répétence. Amen. Et c'est dur, la voie du pécheur. C'est dur. La vue du pécheur, c'est dur. Vous les payerez. Vous êtes un homme marié. Vous êtes marié. Vous allez prendre la forme de quelqu'un. Comment on répand cela? Comment on répand cela? Tu prends ta forme. Tu n'en prends pas de bon à ta femme. Toi et ta femme, vous allez maintenant. Voir le monsieur. Voilà, moi je suis marié à cette femme. Mais j'ai pris ta femme. Et tu dois tout supporter. S'il te donne des coups, tu dois accepter. S'il t'est petit, tu dois accepter. Il y a un frère. Il y a un frère. Et devant le monsieur. Et ma frère, il m'a dit, tu as eu de la chance. Tu étais avec la forme de quelqu'un. Le monsieur là, il y en avait un revolver pour te tuer. Et tu es sauté par la fenêtre. Et le monsieur s'est répand. Amen. Vous êtes une jeune soeur. Vous n'êtes pas encore marié. Vous priez avec le mari de quelqu'un. Mais vous, vous avez arrangé. Vous ne croyez même pas dans le deuxième, dans la polygamie. Voilà. Amen. Amen. Moi je ne crois pas dans la polygamie. Oh, rentrez avec vos femmes. Aux Etats-Unis, personne n'est rentré avec des femmes. Personne. Yes, sir. Amen. D'ailleurs aux Etats-Unis, la loi est interdite, c'est là. Amen. Amen. C'est de la cochonnerie. Vous êtes un homme. Vous avez trois femmes. C'est la mort. Moi mon beau-père me le disait. Armand, la polygamie. Que Dieu ait son âme. Lui-même il était polygame. Avec eux. Ce n'est pas pour lui manquer du respect. Il avait trois femmes ou quatre. Mais il a souffert. Un gérer une seule femme, ce n'est pas évident. Ceux qui sont mariés les savent. Une seule femme, ce n'est pas évident. Papa Thile. La femme c'est une nature complète. Ce n'est pas que nous manquions du respect à nos sœurs. Nous leur devons beaucoup. Nous devons les aimer. Parce que la Bible dit, Or, aimez vos femmes. Parce que la femme c'est une nature complexe. Amen. Même pour ceux qui ne sont pas mariés encore. Avant le mariage et après le mariage, c'est différent. Voilà. C'est ce que Paul dira, vous devez gérer, vous devez être avec vos femmes, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Amen. Et cette intelligence, ça vient de Dieu. Amen. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, une seule femme, frère bonhomme parlant d'Abraham. Abraham et Sarah. Et Sarah, elle avait tourmenté Abraham. Il y avait une incompréhension et Abraham est sorti fatigué. Il est allé, il est allé loin de Sarah, il est allé s'ensoir devant peut-être de l'afféranda ou de voir. C'est alors qu'il a rencontré, c'est alors qu'il a reçu des trois personnes parmi lesquelles il y avait Elohim. Oui, mais c'était, il y avait une incompréhension, la femme était trop exigeante. Mais tu dois faire ça. Mais Abraham était fatigué, bon laisse-moi un peu tranquille. Je sors un peu. La douleur dira, tain, non tu la laisses. Après, quand il va s'est répandu, il dit alors, pardonne-moi, je vois que j'ai mal agi. Toi aussi, le mari, tu dois demander pardon. Si tu as mal agi, pas de mari qui demande j'ai mal pardon, ils sont des rois. Non. C'est pas ça le message du temps des rois. Amen. Oui, donc tout cela nous a donné tous les conseils. Tous les conseils. Si bien que si vous écoutez ces conseils, vous garderez les trônes, vous garderez les royaumes, vous ne ferez pas la honte. Nous devons prêcher comme ceci, parce que trop c'est trop. On ne sait plus si on a reçu le message, on n'a plus reçu le message. L'inspiration, nous devons la garder, nous devons l'alimenter, par l'autosuffisance. Amen. Crois qu'on est déjà arrivé, non. Un chrétien ne vit jamais comme cela. Un chrétien ne vit jamais comme cela. Un chrétien doit s'améliorer tout le temps. Amen. Il y en a des réponses sans réponses. Des baptêmes de feu en baptême de feu. Des sanctifications en sanctification. Des remplissages en remplissage. Amen. Amen. Sinon, c'est Icadote. Dans le Saint-Esprit, alors je termine en disant, il faut seulement que ceux qui les retiennent disparaissent. Qui les retient, c'est l'épouse. Alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition. Parce que l'on dit que les trois esprits impurs sous forme de grenouilles, pour William, il m'a dit grenouilles, papa. Pour les grenouilles, les trois esprits impurs sous forme de grenouilles, c'est sorti d'un faux prophète. Un faux prophète, c'est un faux roin. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'onction de la parole de son temps, c'est un faux prophète. Il se transforme en bête, c'est la puissance. Et la bête devient les dragons. Amen. Les dragons, c'est pour vous. Vous dévorez, vous démoliez. C'est pour entraîner, comme on dit, la boucherie. Mais là, la boucherie, elle est spirituelle. Il y a des cendres partout. Amen. Alors la Bible dit, mais le Seigneur Dieu les détruira par le souffle de sa boucherie. Et par l'éclat de sa venue. Amen. Si vous êtes dans la venue théophanique, la venue du Seigneur, la venue de l'Héroïbe, vous allez anéantir le diable. Par la parole qui sortira de votre bouche. Parce que vous avez la parole. Vous avez l'épée qui... Amen. Vous avez l'épée. Il faut simplement la manipuler. Seigneur des sandwichs dans la main des frères Branard. C'était une aide conçue pour Seigneur. L'épée du roi. Vous êtes le roi. Alléluia. Amen. C'est vous le roi. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Amen.